re coucou mes belles alors aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour donc rénover vos anciens accessoires pour les remettre à la mode donc vu que la tendance est au néon je vais vous montrer moi ce que j'ai fait sur mes anciens bracelets et bijoux dont je me sers plus et donc pour les remettre au goût du jour alors donc c'est facile à faire vous aurez besoin juste de vernis de vernis à ongles donc couleur néon du rose du jaune du orange parce que vous voulez et des anciens brassés alors moi j'ai ce bracelet là que j'avais acheté chez h&m et donc qui ne me enfin qu'ils étaient décolorés en fait là les lanières étaient bleus elles sont décolorées sont devenues blanches l'appareil j'avais un bracelet en fait qui était blanc comme ceci donc et moi donc j'ai fait ceci j'en ai fait ça et je vais vous montrer aussi la manière donc pour les boules d'oreilles donc voilà j'ai des anciennes boules d'oreilles qui me plaisent plus comme celle ci donc voilà les coloris ne me plaisent plus et des anciennes boules d'oreilles comme ceci donc je vais vous montrer d'abord le résultat alors celle ci est devenu comme ça ensuite le bracelet je l'ai rendu comme ceci donc ça fait vraiment hyper tendance super joli et la boucle dorée longue est devenu comme ça vous n'avez qu'à donc prendre un papier donc à utiliser comme ceci pour pas salir votre votre ami couleur néon donc ici j'ai des vernis revlon alessandro et donc h&m alors on commence par le bracelet donc qui était comme ceci et donc on a rendu de ce coloris là donc voilà vous continuez donc donc comme on a commencé donc voilà vous continuez donc donc comme on a commencé donc vous trait par trait et donc d'un bracelet qui était juste comme ça en fait qui donnait plus envie de le porter vous arrivez à un super joli bracelet de cette couleur là donc sur les petites perles donc j'ai posé je pose du vernis blanc donc vous regardez bien donc le devant vous faites attention de bien prendre le devant de votre boucle ce n'est pas la peine de faire l'arrière aussi ok vous venez peindre ensuite une fois que votre blanc a séché vous venez mettre donc votre couleur donc moi je prends ici cette couleur là donc le vert de chez alessandro donc celui ci son nom c'est le mojito mint et donc je fais mais mais boucle de l'extérieur donc je pose ça sur ma couleur blanche et ensuite donc ce rose là un peu donc néo et je viens faire la dernière boucle la grosse boucle en fait donc ça fait joli à porter ça peut aller avec tout et surtout ça voilà que c'est c'est l'alors de finir cette boucle de scie en fait toute blanche donc voilà ce qu'elle est devenue après relooking en fait donc elle se porte comme ceci c'est une boucle d'oreille à clips en fait et elle se porte comme ça à l'oreille alors pareil comme elle est un peu abîmée ici qu'il y a des petits traits noirs on vient en fait donc mettre notre couleur blanche sur tout le côté argenté donc ensuite je viens prendre donc mon rose ici le rose néon et je viens faire donc les autres strass vous voulez vous pouvez très bien donc passer un top coat dessus ça vous ça vous donne un effet brillant un peu brillant et ça protégera en fait le bijou